Je suis puissant, avec le ballon je percute, tout au jeu je garde bien le ballon, je crée beaucoup. Faire des passes décisives et marquer c'est mon travail. Je suis à 5 buts en 9 journées, il y a une passe décisive. Je peux faire mieux, là c'est le début, c'est pas fini encore. Nos ambitions c'est d'intégrer le groupe et d'être footballeur professionnel ici, c'est d'aller chercher la Ligue 1. Salut Jay-Z, ça va ? Ça va pas mal. Dis-moi j'ai regardé un petit peu ton parcours, la Mauritanie, la région parisienne, un passage à Brest, retour à Paris, t'es un voyageur ? Ouais j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup de mes parents et là je suis à Paris. Paris c'est ta ville ? C'est ma ville. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout pour réussir ici. Et bah tu vas nous raconter tout ça. D'accord. Je suis là en Mauritanie, j'ai vécu un petit peu là-bas. À l'âge de 8 ans, j'ai paru, ils m'ont fait venir en France. Là-bas, j'étais pas en club, je jouais en rue. Le fait de jouer en club, ça c'est quand tu es arrivé en région parisienne ? Ouais, c'est ça. J'ai commencé ma carrière à SCG en U11, prêche à la Poissy, à S-Poissy. J'ai fait U13, U14. Réalement de la Jolie en U15. J'ai signé à Brest, j'ai fait une année en U16, pour jouer en U17 nationaux. Au début c'était dur pour m'adapter et tout ça. J'ai quitté mes parents. Ouais, j'ai fait d'être tout seul. Et en plus, j'ai parlé avec mon agent, il m'a dit à Paris, c'était à côté de chez moi. Et voilà, j'ai saisi l'opportunité. Quand t'arrives au Paris Saint-Germain, qu'est-ce que tu as en tête ? Déjà, c'est de faire ma place. Et ensuite, gagner chez les pros, aller là-bas, être bon à tous les entraînements et gagner des minutes en Ligue 1. Coach, vous allez bien ? Et toi ? Oui, ça va. Royal Boss ! Salut Julien, comment tu vas ? T'as besoin de quoi encore ? On a battu vos amis belges. Salut Carla, tu vas bien ? Salut Sam. Tu vas bien ? Ok. On vous dors. Tu vas bien. L'Allemagne. Et c'est important parce qu'après on va dire qu'on ne fait pas de notre place. Aïe, aïe, aïe. Ça là, c'est des pays d'assassins. Ça allume les gardiens. Garde ton pire. S'il te plaît, fais un bras de l'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Ton passe-temps préféré quand tu ne fais pas de foot, c'est quoi ? Je vais à FIFA avec mes amis, pour Netflix. Le dernier film que tu as vu ? Cri de Dieu. La série que tu regardes en ce moment ? Power. Ça raconte quoi ? La série de trafiquants de drogue. Ton dernier post sur Instagram ? Le match contre Bruges. Ton dernier tweet ? Non, je ne sais pas, Twitter. Snapchat ou Instagram ? Snap. Ton chanteur ou chanteuse préféré ? Je ne sais pas, mais j'aime bien Leto, Nino. Le dernier morceau que tu as écouté, c'est quoi ? Il est au 17%. Tu peux nous le chanter ? Après, après. Bah après quoi ? Hein ? C'est maintenant. Maintenant ? Ouais. J'ai appliqué en bas, appliqué en haut, commencer en bas pour finir en haut. Faire des passes décisives, marquer c'est mon travail. Je joue à gauche parce que déjà, j'ai bien rentré avec mon pied et frappé et combiné et demander en profondeur. Je fais beaucoup d'appels. Par ma qualité de vitesse, je suis mieux à gauche. C'est un joueur qui est puissant, qui est déstabilisateur, qui est percutant, qui est devenu plus collectif qu'anciennement. Ta plus grosse qualité, ce serait quoi ? La vitesse. La percussion et la puissance. Et ton gros défaut ? Le repli défensif. Ah ! T'as pas envie ? Tu sais quoi, j'ai pas envie, mais je donne tout pendant l'attaque et quand je reviens, c'est plus dur aussi. C'est vraiment sur cet axe-là que tu dois travailler pour espérer progresser ? Oui, il y a ça et mon pied gauche aussi. Avant, il avait un pied gauche, comme on dit, il s'en servait juste pour monter dans le bus. Et maintenant, c'est une arme dont il se sert plus souvent. Tes modèles d'attaquants, c'est qui ? Moi, j'aime beaucoup Mbappé. Sa finition, ses appels, sa qualité de dribble. Comment aussi, j'aime bien. Sa capacité, les deux l'un contre un. Il est dur à défendre. Tu brilles particulièrement dans cette compétition qu'on appelle la Youth League, la Ligue des champions des jeunes. Le niveau, c'est élevé. C'est des matchs, c'est des gros matchs. On joue contre des belles équipes. On a une très bonne équipe. Et là, on est qualifié. C'est top. Et en championnat U19, comment ça se passe pour toi ? Ça se passe bien. Au début, je ne marquais pas trop parce que je jouais à gauche, à droite. Je connaissais mon coach, il ne savait pas où me mettre. Parce qu'il y avait la compu. Après, mon match amico, j'ai commencé à marquer à gauche. Après, il m'a dit, voilà, je vais tester ici. C'est déjà un joueur qui est au niveau des statistiques très efficace. Il est toujours parfait. Ce n'est pas du 100%, mais il est quand même assez à droite dans le but. Mais bon, on est toujours derrière son dos pour qu'il fasse encore mieux, encore plus. Nous, on est exigeants. C'est bon. Bojong, Tanabi. Reposez-moi encore une question, vous allez voir. Reposez-moi encore une question, vous allez voir. Là, c'est Rastoro. On commande. C'est léger. C'est léger Paris. Gamin. Casse. Ton meilleur souvenir sur le terrain en 2021 ? La victoire contre Bruges, à la maison 3-2, au Montada. Ton plus beau match de l'année, c'est quoi ? Contre City, 3-1. Qu'est-ce que t'as fait de particulier ? Doubler. Ton plus beau but en 2021 ? Contre City, la voix. Qu'est-ce que t'as fait ? Rentrer à terre, crocher, frapper pied gauche. Le joueur de l'année, pour toi, c'est qui ? Le Wendowski. L'équipe de l'année, c'est qui ? Chelsea. Le coach de l'année ? Thomas Torel. Il est arrivé à Chelsea, il s'est adapté, il a tout gagné. Le plus beau match que tu as vu cette année ? PSG, si tu veux. La meilleure chose qui soit arrivée cette année, c'est le retour de Benzema en bleu, ou l'arrivée de Lionel Messi à Paris ? L'arrivée de Lionel Messi. Personne n'y croyait. Personne ne croyait qu'il allait quitter le Barça. Ta bonne résolution pour 2022, c'est quoi ? Être avec les pros. Et là, il y avait tout le monde. Tu voyais Messi, Neymar, Mbappé. Là, c'était bien. Le niveau est le plus élevé. Tu dois tout donner à chaque entraînement. C'est comme si tu étais en match. Il faudrait qu'ils aillent se frotter davantage à ce monde d'adultes. Parce que c'est un autre football. Et il faut se confronter à ça à un moment donné. Pour pouvoir évoluer et aller dans la compétition dans ce monde d'adultes. Nous, la problématique, c'est qu'on n'a pas d'étape intermédiaire avec le football d'adultes. On est dans la catégorie d'âge, donc 19 ans. Et après, c'est vrai que c'est le monde professionnel. Donc le gap est très élevé. Nos ambitions, c'est d'intégrer le groupe. Et d'aller chercher la Ligue 1. On sait qu'à Paris, c'est difficile. Donc qu'est-ce qui pourrait faire la différence pour toi ? Il y a beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de compétitions aussi. Ligue des Champions, Ligue 1, la Coupe de France. Il faut faire reposer les joueurs. Et c'est là, c'est l'opportunité à saisir.